sur cette conférence. Voilà. Donc, bienvenue, bienvenue aux citoyens Facebook des réseaux et d'ailleurs. Ce soir, la FHGJ propose une conférence un petit peu exceptionnelle. Dans l'attelage de la FHGJ, il y a des associations, et parmi ces associations, il y en a une qui est de Guadeloupe, voilà, donc cette association, c'est le collectif constitué en justice Guadeloupe, et Jade et Mariko, que je vais vous présenter, nous dirons, nous ferons un petit peu le point de cette association, sur cette association, et nous dirons pourquoi aussi cette association est à la FHGJ. Donc, nous allons aborder quatre thèmes, c'est vraiment Jade et Mariko, ou Mariko et Jade, qui vont animer cette conférence. Donc, les quatre thèmes, très rapidement, je vous les brosse, les quatre thèmes, c'est l'incontournable sujet d'un département ou d'une colonie, la culture, la culture guadeloupéenne à travers tout ça. Le deuxième thème, ce sont les problématiques, l'eau, les déchets, transport et importation. L'importation à 95% de tout ce qui fait vivre la Guadeloupe est importé. En trois, le troisième thème, c'est la corruption politique. Et le quatrième thème, c'est, en guise de conclusion, les alternatives pour la Guadeloupe. Donc, je vous présente aussi les intervenants de la FHGJ qui seront ici pour poser des questions. Donc, nous avons Christelle et Christine qui sont de l'association Les Gaulois Jardiniers de Tarara. Nous avons Étienne Tarabla qui est de l'association La Cosse-Pointe de l'Étoile d'Aubagne. Nous avons Henri-Jean qui est de l'association du Pays de Sainte-Afrique, Gilets jaunes de Pays de Sainte-Afrique, pardon, Henri-Jean. Et Marie et moi-même, Yves, qui sommes de Éveil Citoyens de Tarara. Voilà. Marie se chargera aussi de me faire, de mettre l'accent sur les interventions Facebook qu'on puisse les relayer. Donc, je donne la parole tout de suite, sans plus attendre, à la Guadeloupe, en direct de la Guadeloupe. Vous allez commencer par nous donner l'heure qui est... Quelle heure est-il chez vous ? Déjà, bonjour. Bonjour à vous tous. Eh bien, merci de nous recevoir et de nous laisser la parole. En Guadeloupe, il est exactement 12h33. Voilà. Donc, nous, c'est midi. Il fait chaud. Aujourd'hui, c'est très chaud. Et nous avons même un peu de... On appelle ça la brume de sable, donc avec des problèmes, en plus de Covid, respiratoire. Donc, moi, je me présente. Je suis Jade Gallet. Je suis donc une représentante du collectif qui est affiliée à la Fédération des associations de Gilets jaunes. Nous y sommes depuis pratiquement un an. Oui, ça doit faire un an. Parce que je trouve que c'est important. C'est important que nous soyons les associations, ceux qui ont eu l'initiative de créer une association. Alors, nous, elle est collégiale. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de secrétaire. Il n'y a pas de trésorier. C'est une association collégiale. Il n'y a pas de cotisation. Et on travaille en fonction. Et on est relié avec ceux de la France hexagonale. C'est comme ça que nous vous appelons ici. La France hexagonale. Pour que nous puissions faire une unité, une union. Et que nous ne soyons pas en décalé avec vous, malgré que nous soyons décalés. Mais il faut montrer quand même l'union. Donc, cette association, cette fédération, moi, je m'y sens très bien. Je regrette un petit peu, Yves, et puis tous les autres, de ne pas voir la Réunion, la Martinique, la Guyane, la Polynésie. C'est bien dommage parce que ce sont des objectifs tous communs. Peut-être un petit peu en décalé avec l'hexagone, mais c'est fort dommage. Donc, là, Guadeloupe se sent un petit peu seule avec la Fédération des associations des Gilets jaunes. Voilà. Donc, je laisse la parole à Mariko pour se présenter. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, Mariko. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis membre du collectif constituant Justice Guadeloupe Gilets jaunes. Et en fait, Jade, tu sais que bientôt, on ne pourra plus parler d'hexagone en parlant de la France. On parlera de la métropole. Ah bon? Et oui, c'est ce que j'ai cru comprendre il y a quelques jours. Ils en ont parlé au Sénat. Donc, bien sûr, ça nous laisse penser que nous sommes toujours une colonie. Ça, on n'en a jamais douté. Et avec tout ce que cela laisse entendre dans le thème de la colonie par rapport à la métropole. Alors, c'est ce que j'avais envie de dire, Mariko. J'avais envie de dire par rapport à notre histoire, puisque c'est le premier thème et qu'on peut le commencer. On dit, voilà, Yves, on peut y aller dans le premier thème. Voilà ce qu'on dit. Chez nous, c'est département assure les uns et colonie répondent les autres. Voilà. Donc, déjà, sur notre propre département, nous ne parlons pas tous le même langage. Donc, pour s'affilier dans une union, on va dire, hexagonale, excusez-moi, moi, je maintiendrai, même s'il me demande de dire la métropole, je ne le ferai pas, comme le Vaxa. Donc, je continuerai de dire l'hexagone ou la France hexagonale. Donc, voilà, il y a deux langages ici sur cette île et je pense que c'est sur les autres. Alors, je vais faire un petit résumé de notre histoire et ce résumé, je l'ai écrit. Pourquoi ? Parce qu'il est tiré des phrases de Jean Lassalle et il est tiré aussi des phrases de Régis Chamagne, qui sont des grands amis, des grands amis à moi déjà et après des grands amis dans la famille des résistants. Donc, on nous dit, nous, notre maire, que nous coûtons cher à la France. Combien on rapporte à la France ? Combien de fois on entend ça ? Que nous coûtons cher à la France ? Il serait peut-être temps de, d'abord, de dire, et je l'ai pu le constater dans beaucoup de réunions, que ce soit avec la Fédération, que ce soit au sein d'autres organismes que j'ai côtoyés, je trouve, et c'est écrit, il y a un pays, France, qui dit que l'outre-mer coûte trop cher. Nous avons une population française qui ne connaît pas son histoire. Voilà. Et ça, c'est important. Combien de fois j'ai pu voir que quand on parle de quelque chose, nous, les Guadeloupéens, on se demande de quelle planète on est. Quand on vous dit qu'on ne peut pas s'affilier à votre projet qui est national, on nous regarde avec des grands yeux parce qu'on ne comprend pas pourquoi, nous, on ne peut pas s'affilier avec des projets de l'Hexagone. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons une population française qui ne connaît pas son histoire et ignore pourquoi la France est une des grandes puissances mondiales. Savez-vous que la France a plus besoin de l'outre-mer que l'outre-mer a besoin de l'Hexagone ? Voilà. Ça, c'est ma plus grande question que moi, je répète en boucle sans arrêt. Pourquoi la France, elle est riche ? La France, elle est riche, d'abord, ça date de très longtemps. La France est riche, et ça, c'est tiré du livre de Régis Chamagne, parce que le sucre, le sucre était un moteur économique comme le pétrole avant le XVIIe siècle. Et cela aussi au XVIIIe, et aussi encore au XIXe siècle, par sa colonisation. On ne dit pas par son département, par sa colonisation. Traite négrière, entre parenthèses. La France ne produit rien sans l'outre-mer, sans la France-Afrique. Et maintenant, il est dit que nous coûtons cher, parce que nous avons des subventions, des subventions qui alimentent énormément de choses sur la Guadeloupe. Je m'arrête à la Guadeloupe. Personne ne se pose la question sur la Creuse, qui est le département le plus pauvre de France. Mais Saint-Martin, Saint-Barthes, qui fait partie de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est un archipel, était français avant la Franche-Comté. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Demander aux Outre-mer de renier sur l'abattement fiscal, pour permettre de financer nos propres projets, cela veut dire quoi ? Que c'est la compétence de l'État, c'est une insulte à l'Outre-mer, quand on nous demande de renier sur les abattements que peuvent faire tous les paradis, les fiscaux, tout ce qui est abattement fiscal et tout ce qui est censé. Ce n'est pas possible. Ce qui rend maintenant la France riche, vous avez bien compris que c'est sa mère. Nous sommes la deuxième puissance mondiale grâce à la mer. C'est quand même important, ça, de savoir que nous sommes bientôt à la porte de la première puissance grâce à la mer, parce qu'ils sont encore en train d'acheter des zones sur la zone maritime. Voilà. Donc, si la France est riche, c'est vraiment grâce à l'esclavage, je vais le dire le mot. Ce sont ici des descendants, des esclaves, qui ont fait que la France est riche. Donc, aujourd'hui, on nous a menti. Quand en 1946, on nous a proposé, dont Aimé Césaire, qui s'est fait avoir, le pauvre, qui a été le rapporteur à l'Assemblée nationale de la départementalisation, on nous a fait croire qu'on aurait les mêmes avantages que la France hexagonale. Mais ça a été un leurre. Il y a eu un leurre pas possible et un regret qui, maintenant, fait que nous sommes à la traîne sur ce qui se passe chez vous. Nous avons beaucoup de choses et l'infrastructure qui ne sont pas comme elles le sont les vôtres. Voilà. C'est ce que j'avais déjà envie de dire en premier lieu. Maintenant, je laisse Mariko prendre le relais et rebondir. Oui, effectivement. Donc, tu as résumé très bien la situation, Jade. Et il faut que vous sachiez aussi, qu'en Guadeloupe, chaque fois qu'il avait été possible que la Guadeloupe devienne autonome, l'hexagone a fait en sorte de changer notre statut. Ça, c'est vraiment une épée de Damoclès qui est utilisée contre la population pour lui empêcher toute possibilité d'indépendance. Et par rapport à toutes nos possibilités d'ouverture, ne serait-ce que de pouvoir travailler, faire des actions communes, faire des partages commerciaux avec la Caraïbe, parce que ça nous est malheureusement interdit par rapport encore à l'hexagone. Parce que nous sommes devenus une plaque tournante. C'est ça. Et par rapport aux bateaux qui arrivent. Donc, je ne veux pas empiéter sur l'autre partie, sur une autre partie. Mais ça introduit quelque part ce dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Et pour se renchérir là-dessus, sur l'histoire, et c'est écrit encore du livre de Régis Chamayne, là, c'est sûr, la France, grâce à ses territoires et départements d'outre-mer situés dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique, est le domaine maritime français le plus vaste du monde, jusque derrière les États-Unis. Jusque derrière les États-Unis. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on nous prend pour des fainéants, on nous prend pour des subventionnés, on nous prend pour des parasites accrochés à la France hexagonale, alors que c'est nous, c'est nous qui enrichissons la France et c'est nous qui sommes les oubliés, les oubliés de cette République. Voilà, en première partie. OK. Merci pour cette première partie. Bon, vous avez donné le ton, là. Là, vous avez donné le ton. Est-ce que ça voudrait dire un petit peu, d'après ce que j'entends, pour synthétiser, que vous avez tous les inconvénients de la métropole et tous les inconvénients d'une île ? C'est-à-dire qu'en fait, vous servez une métropole, mais vous en subissez tous les affres et tous les inconvénients. Et qu'en est-il un petit peu de… Allez, je vous pose une question, mais ça peut-être, ça va peut-être être introduit sur les autres thèmes. Donc, restons sur le premier thème, donc département ou colonie. Est-ce qu'il y a une mixité, une mixité noir-blanc ? Est-ce que cette mixité existe ? Est-ce qu'il y a ce mélange quand même qui existe ? Ou alors, il y a une ségrégation dont on ne veut pas parler ? Je peux ? Vas-y, Mariko. Donc, nous sommes une société multiculturelle. Donc, chaque communauté fonctionne entre elles. Il est difficile, comment dire, il est difficile… Non, ce n'est pas comme ça que je dois dire la chose. En fait, la population, la population peut travailler avec tout le monde. Mais les politiques, les associations, les syndicats, les religions… En fait, un melting pot de repart de barrages empêche cette connexion entre toutes les communautés. Et c'est trop facile de vouloir à tout moment mettre le blanc contre le noir. Alors que dans la majorité collective, cet état de fait n'existe pas. Nous avons évolué. Qu'ils le veuillent ou non, la population a évolué. La population est très chaleureuse, très accueillante. Et dans le fond, comment est-ce que je pourrais dire ça d'une manière plus claire ? Dans le fond, il y a malheureusement des cons partout. Il y a des personnes qui viennent en Guadeloupe avec des idées de conquérants, avec des idées au point de dire à quelqu'un qui habite ici, retourner en Afrique, parce que cette personne considère que la Guadeloupe appartient à la France. Donc, et heureusement pour nous, tous ceux qui viennent chez nous, tous ceux qui habitent chez nous, n'ont pas cet état d'esprit. Donc, est-ce qu'il y a une volonté aussi de la part de certaines structures et surtout de la partie politique ? De laisser croire qu'il y aurait une guerre entre les différentes communautés, surtout entre la communauté blanche et la communauté noire. Parce que c'est, nous les Guadeloupéens, donc les descendants d'hommes et de femmes libres mis en esclavage. Donc, je ne parle pas de descendants d'esclaves. D'accord, vous voyez la différence ? Oui, oui. Donc, ces descendants ont toujours prôné le bien-vivre, accueillir l'autre, le fonctionnement ensemble. Et quelque part, je me dis que ça dérange peut-être la politique, parce que c'est divisé, et il faudrait peut-être que certaines personnes qui rentrent dans ce jeu, parce que moi, je dis que c'est un jeu de rôle, c'est un film qu'ils nous balancent en permanence, lorsqu'ils constatent que la population commence à se réunir, eh bien, on voit une petite information qui passe dans les réseaux sociaux, où il est question d'interdiction de passage à un membre de la communauté autochtale, par quelqu'un venant de la métropole. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a encore trop de personnes qui suivent ce mouvement. Ok, Mariko. D'accord. Il y a Christine des Goulons jardiniers qui voulait prendre la parole, et Henri-Jean, un suivant. Oui, je voulais poser une petite question, alors j'espère que ce n'est pas hors-thème, mais je voulais savoir si la population avait accès, en fait, aux postes de hauts fonctions, tels que les préfets, ou est-ce que c'est seulement les gens de l'Hexagone qui ont accès à ces postes-là, ce qui montrerait bien, justement, qu'il y a un souci ? Alors, est-ce que cette question peut être réservée au point 3 ? Dans la corruption politique, un cas. On est d'accord. Eh, Christine ? Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi, donc, le fait que les Français de France, il y en a qui sont installés depuis 40 ans, depuis 30 ans, en Guadeloupe, et qui ne sont pas toujours intégrés. Ils se sentent intégrés, eux. Ils sont intégrés, ils font davantage, ils font beaucoup de choses pour la collectivité, mais dans l'esprit de certains, ils demeureront toujours les Blancs. Donc, c'est une... D'accord. Là. C'est important, c'est important que je le dise. Ouais. On va essayer de faire des réponses courtes quand vous faites votre exposé, puis après, des réponses courtes, parce qu'il y a Réjean qui voulait prendre la parole aussi. Vas-y, Réjean. Oui, moi, je voulais demander si, en fait, si on n'avait pas affaire à des provocations à chaque fois qu'on avait la population qui essayait de s'entendre et d'avancer ensemble. J'ai compris que c'était ça. Est-ce que je me trompe ? Je vais répondre. Voilà. C'est ce que vient de dire Marico. En effet, quand on commence à avoir une belle harmonie sur l'île, eh bien, il sort une histoire d'un rite, d'une église ou d'une maison ou d'un passage où des Blancs ont abusé ou profité. Donc, ça soulève la colère. Et voilà. C'est un jeu qui se passe. Et malheureusement, il y en a qui sortent dessus. Et c'est dommage parce que ça brise cet équilibre. Est-ce que ça vient de, comment dire, de la métropole, enfin, des Blancs de l'Hexagone, comme tu dis, ou des octoctones, ou c'est à tour de rôle ? Moi, j'aurais envie de répondre. Elle me corrige si elle veut Marico. Je dirais qu'il y a quand même une minorité ici qui prône la communauté noire, exclusivement noire, comme on voit aux États-Unis, et qu'en plus prône l'indépendance. Donc, ça, c'est un mélange. Ils existent. Ils ont quand même droit de la liberté d'expression et d'action. Donc, ils aiment bien, de temps en temps, se faire apparaître et se faire entendre. Bon, on va basculer, si vous êtes d'accord, sur le point 2. Après, il y aura, de toute façon, les points s'interconnectent entre eux, de toute façon. Dans le point 2, c'est les problématiques. Alors, je pense que ce sont des problématiques parce que je pense qu'on ne va pas toutes les embrasser ce soir. Hélas, elles sont nombreuses. Donc, l'eau, les déchets, les transports et l'importation de 95 % de tout ce qui fait vivre la Guadeloupe. Donc, à vous, mesdames. Alors, je vais commencer. Comme ça, Mariko, elle le complète. Notre sujet numéro 1, c'est l'eau. Vous le savez, ça fait quand même du bruit. Vous l'avez entendu en France hexagonale. Des gros problèmes de réseaux d'eau qui sont liés à une corruption qui a eu lieu et ce qui fait que nous avons eu des canalisations qui n'ont plus pu résister au temps remplies d'amiantes qui se sont écrasées sous terre et qui ont perdu toutes les fuites. Toute l'eau s'est échappée dans la nature. Donc, ce qui fait que les réserves d'eau ne sont plus alimentées. Et là, ça vient de ce qui a été reversé pour la maintenance de toutes ces canalisations n'a pas été faite parce que l'argent a été distribué sur d'autres thématiques qui ne sont pas glorieuses. Donc, nous nous retrouvons avec des cours d'eau où les châteaux d'eau ne sont pas assez alimentés, des tours d'eau récurés, vraiment récurrents plutôt. Je n'en ai pas chez moi, mais peut-être Mariko en aura. Et ce qui fait que nous avons aussi et en deuxième, je dirais, le problème des déchets. Nous avons encore, je trouve, beaucoup trop de déchets enfouis en Guadeloupe. Normalement, il en reste encore 57 % de déchets qui sont enfouis en Guadeloupe. Le reste, il part, il part soit au Japon ou soit dans des villes pour être traités. Nous avons très peu ici de conditionnements, de recyclage. C'est vraiment quelque chose qui est à faire et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on est très éloignés de vous. Nous avons aussi des transports. Alors, n'en parlons pas. Le transport routier est devenu une catastrophe. Il y a actuellement un énorme travail qui est en train de se faire, mais le nombre de véhicules a énormément augmenté sur les 10, 15 dernières années. Maintenant, il y a 3, 4 véhicules dans une famille. Donc, le circuit routier, c'est des bouchons comme vous, vous pouvez avoir sur Paris. On peut mettre deux heures pour faire 20 kilomètres. Voilà. Comme je vous ai expliqué mon absence la semaine dernière pour aller à un endroit, il m'a fallu quatre heures pour faire l'aller-retour parce qu'il y a les bouchons. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau des transports, on va dire, scolaires, pas scolaires, les transports des bus, pas scolaires, non, les bus. Ici, il y a beaucoup de personnes qui n'ont encore pas le permis de conduire, qui ne sont pas véhiculées. Et je ne sais pas comment ça marche. Marie-Coup pourra compléter cette chose-là. Et le dernier point que j'aurais envie de dire, bien sûr, il est très important, c'est la souveraineté alimentaire. Où nous avons énormément de problèmes pour acquérir une souveraineté alimentaire en Guadeloupe due à l'exportation de beaucoup de produits. Mariko. Oui. Donc moi, je rebondis par rapport au fait que la région Guadeloupe, donc M. Chalus, a en vue du zéro déchet pour la Guadeloupe en 2035. En 2035. Exact. Donc, à l'heure où nous sommes, bien qu'il y a eu certaines avancées, mais éphime, éphime. Ne serait-ce que par rapport aux filiales de formation, de formation dans les écoles, Rien n'est proposé pour orienter les jeunes. Ils ont toujours besoin d'entendre à dire qu'ils travaillent pour la jeunesse. Et il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. il y a des filières qui pourraient être proposées à la jeunesse pour, 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 dans une vue à l'entendre et non pas à court terme à chaque fois. Et donc, on se demande est-ce que ça ne fait pas partie des problématiques politiques ? On en revient encore ? Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sociétés civiles qui proposent des, des, des actions, qui proposent des, des solutions, mais qui ne sont pas entendues. Ils ne sont pas entendues au moment T. Et au niveau, et au niveau du, du, du transport, eh bien, tout est une question de famille, les sociétés, elles se, elles se, elles se transquent de père en fils, de père en fille, et il suffit de ne pas être dans la bonne orientation politique, eh bien, tout est fermé. donc, celui qui avait, celui qui avait une ligne et qui lui permettait de mettre sur la ligne, sur le réseau, dit ça. Mais, si c'est pas, s'il n'est pas dans le bon, dans le bon cercle politique, il ne pourra en mettre que deux. Et puis, les lois, les lois qui viennent de l'hexagone ne peuvent pas être appliqués ici, par rapport à nos caractéristiques qui sont différentes et qui, malheureusement, ne sont, ne sont pas, ne sont pas suivis. Et qu'est-ce que de quoi je pourrais parler encore de l'importation, tu en as parlé, Jade, l'importation, effectivement, malheureusement, on a beaucoup trop de produits importés, et notre production locale n'est pas protégée par rapport par rapport aux mêmes dents, à la même production. On a, on a une ribambelle de produits importés qui viennent concurrencer directement notre production locale parce que en Guadeloupe, nous ne sommes pas des fainéants. Nous travaillons, nous créons des sociétés dans tous les secteurs. Je crois qu'en 2018 ou en 2019, je ne me rappelle pas, on a eu le record de création de petites sociétés d'auto-entrepreneurs. Donc, il y a des personnes qui font du vinaigre, qui font des produits pour la peau, qui font des produits cosmétiques. dans tous les secteurs, nous sommes innovants. Mais malheureusement, notre production n'est pas protégée. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et lorsque, lorsque, par exemple, un supermarché achète notre production locale pour revendre, eh bien, elle est achetée dans la main du producteur à très, 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 très petit prix. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire, Marie-Cos, ce qu'elle veut expliquer, c'est que le chiffre d'affaires ici est de 66% pour les monopoles. Nous, on appelle ça ici les béquets. C'est le nom qu'on donne. C'est-à-dire que c'est ceux qui étaient avant. Voilà. C'était les colons qui étaient là et qui, aujourd'hui, maintiennent tout ce qui est alimentation, l'agroalimentaire, les banques, les parcs automobiles, les assurances. Enfin, ils détiennent tout. Et pour revenir à la souveraineté alimentaire, eh bien, eux, ils font 66%. C'est vrai qu'il y a des associations maintenant qui sont en train de se remuer pour faire passer des lois, une loi antitrust, par exemple. C'était le thème de mon émission dimanche dernier où on aimerait qu'ils ne dépassent pas et que chacun puisse faire 25% de chiffre d'affaires sur la souveraineté alimentaire. Il y a des choses comme des subventions fantômes où on fournit beaucoup de subventions. Par exemple, sur la banane, énormément. La banane, je crois que c'est 320 millions d'euros pour la banane alors qu'elle pourrait être divulguée différemment, diffusée différemment pour d'autres domaines, pour l'artisanat. Et je crois qu'elle est pour le sucre, la canne à sucre, 270 millions. c'est trop. Donc, comme on sait qu'ils ne vont pas augmenter les subventions, il faudrait qu'il y ait vraiment une aide pour la production locale. Et c'est là où je rejoins Marico, où on ne aide pas la production locale. On fait en sorte qu'elle reste toute petite. Et ça nous oblige d'avoir cette nourriture qui vient de chez vous. Si un jour, il n'y a plus de bateau, si un jour, il n'y a plus d'avion, comment on va faire puisqu'on nous empêche que ce soit sur le foncier, parce qu'on construit de plus en plus ou parce qu'il y a des monopoles, de pouvoir être autonome. Et ça ne nous rend pas feignants, ça ne nous rend pas, comme on dit, c'est qu'on n'a rien pour travailler. Alors, je voudrais juste faire une intervention. Marico, juste une petite intervention, je te redonne la parole. C'est quand même le problème que vous mettez en lumière là. C'est un problème terrible que nous, nous rencontrons en France, dans la métropole, comme tu dis, mais qui peut être à moins d'impact. C'est-à-dire, nous, par exemple, on a un commerce local, on a une production locale, mais cette production locale, elle est comme vous, elle est mise en sourdine, elle essaie d'être effacée au détriment de la grande distribution. Sauf que, à la limite, c'est dramatique pour le commerce local. Mais l'empreinte carbone est quand même beaucoup moins importante quand on fait venir quelque chose du nord de la France pour le faire venir à Tarbes, par exemple. L'empreinte carbone est moins importante que quand on fait venir quelque chose de la métropole pour le faire venir en Guadeloupe, là, l'empreinte carbone est terrible. C'est-à-dire que les denrées que vous consommez, c'est un gâchis, c'est un gâchis financier, mais c'est un gâchis climatique aussi. Parce que si on respectait votre souveraineté en termes de commerce local, de production locale, de souveraineté alimentaire, eh bien, on réglerait quand même beaucoup aussi une grosse partie de l'empreinte carbone qui a un gros impact sur le climat. Mariko. Oui. Alors, je veux rebondir par rapport à la production locale. En 2009, on a eu 45 jours de grève. Les bateaux ne pouvaient pas déchargé leurs marchandises. La population n'est pas morte de faim. nous a vus à manger. Et d'ailleurs, ça a estouré donc des marchés partout, sur tout l'archipel. Dans chaque commune, une fois par semaine, il y a un marché local pour pouvoir faire vivre la production locale. Et je vais aussi parler des interdictions que nous avons de produire certaines choses. Par rapport à notre climat, par exemple, on pourrait planter des raisins, donc de la vigne, et en faire du vin et du champagne parce qu'on fait déjà le rhum. Et donc, ça pourrait rentrer tout à fait dans notre productivité. Mais malheureusement, ça nous interdit par l'hexagone. Comme le lait. Voilà, comme le lait. On avait, on avait, il y a quelques années, il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années, une société qui produisait le lait. On faisait le lait chez nous, on vendait le lait chez nous. On avait nos yaoufs, tout ce qui allait avec. Eh bien, ils ont fait en sorte que cette société ferme et pour pouvoir faire tout rentrer par les bateaux. Donc, tout est fait dans ce sens. Donc, c'est quand même énormément plus impactant sur nous que pour le lait, pour l'eau. Il rentre plus d'un million de bouteilles d'eau sur la Guadeloupe alors que nous, nous avons trop. Voilà, il y a un business. Voilà, c'est incroyable. et ça rejoint bien ce que tu dis. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser les questions. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passerait si, eh bien, si moi, je suis en Guadeloupe et que je veux produire mon raisin, je veux avoir trois vaches qui produisent mon lait et pouvoir le vendre au marché ? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça ? Alors, je vais répondre. Oui, juste pour compléter, en fait, comment se traduit cette interdiction ? Voilà, c'est ça. Merci, Arigeant. Par des lois, par des décrets, par plein d'interdits. Nous, avant, nous avions la possibilité d'avoir nos vaches et d'expercer le lait, de boire directement dans le pot, ils ont décreté que c'était malsain, que ça nous donnerait toutes sortes de maladies, alors que beaucoup d'entre nous ont été élevés comme ça. Et ces interdictions, de toutes les manières, ça passe par les TAFSA, par tout ce que nous vivons tous. Ce sont des traités qui sont faits pour uniquement favoriser les grosses moites. Voilà. C'est ça que nous vivons directement avec ce couillonavirus-là qui fait en sorte d'expermer toutes les petites structures. comme par exemple une enseigne, une enseigne, allez, confort à ma, but, je ne sais pas quoi, tout. C'est pas de publicité. Ouais, non, mais c'est des enseignes, je cite des enseignes. Il leur faut énormément d'accords et ils doivent passer par certains monopoles pour pouvoir accéder à la Guadeloupe pour que ça soit ces mêmes-là qui ont le marché. C'est pas un européen qui a envie de, en société, qui a envie de faire venir une enseigne. Il ne peut pas, il ne peut pas. On l'empêchera, on l'empêchera. Il sera empêché. Il y a Christine qui voulait poser une question. Si elle met son micro, c'est bien. Je mets une mauvaise trop. Oui, je vais poser la question mais tu me prends de court parce qu'en fait il n'y avait pas tout de suite mais je voulais savoir qui gérait l'eau en fait en Guadeloupe. La gestion de l'eau est organisée par qui ? Oui. Qui gère l'eau ? Ah ben, c'est un monopole. C'était la générale des eaux qui est partie d'une façon sans partir et il y a Veolia aussi Mariko ? Oui, Veolia. Voilà, maintenant qui est repris par le général Odisse. Je ne sais pas comment ça s'appelle Veolia Odisse. Voilà, et c'est une énorme corruption. C'est tout ça et il y a une plainte déposée contre ces monopoles. C'est des sujets très sensibles aujourd'hui en parlant de l'eau. Vous avez pu voir la dernière hémission d'Élise Lucet qui nous n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être dit. Il y a eu une très grande frustration sur cette émission. Nous sommes très proches du lanceur d'alerte Germain Paron qui de suite m'a dit mais c'est une honte cette émission. Elle ne reflète pas du tout la vérité car on le voit, il intervient dans l'émission mais ils n'ont pas mis les passages où ils dénoncent ces gros ces grosses sociétés, ces gros monopoles d'eau qui ont contribué à cette corruption et surtout à ce moment-là c'était de la générale des eaux. La corruption c'est le point 3 on va finir sur le point 2 donc l'eau, les déchets, les transports. Oui, il y a Christine qui voulait rebondir ? Non, pardon. C'est en Réjean peut-être qui voulait parler. Oui, justement par rapport à cette émission d'Élise Lucet vous avez le ressenti qu'elle n'a pas été à la hauteur mais vu de l'hexagone c'était une claque c'est-à-dire que nous on s'est dit ah ben dis donc mais qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe ? Donc alors il faut aller encore plus loin que ce qu'elle est allée c'est ça ? Oh oui ! Oui ! C'est rien là c'est du pipi de chat qu'elle a donné. C'est ma réponse. D'accord. Un jeune un jeune qui les jeunes sont impactés par la crise on ne va pas épiloguer sur la crise les jeunes sont très impactés par les confinements et autres en Guadeloupe qu'est-ce qu'on propose à un jeune ? Est-ce qu'il y a d'abord en termes d'école est-ce qu'il y a est-ce que l'école publique est quand même assez représentée ? Est-ce qu'il y a des lycées des collèges des facultés ? Est-ce qu'un jeune peut accéder à des clubs de sport peut aller à la piscine peut aller au théâtre peut faire du théâtre ? Est-ce que la culture est accessible aux jeunes Guadeloupéens ? Les écoles sont bien représentées mais elles sont dans un très mauvais état il y a quelque chose dans mes oreilles Oui on va voir ce qui se passe je l'entends Etienne je coupe vas-y Voilà Les lycées les écoles sont dans un état on va dire dramatique l'université j'ai ma belle-fille qui est à l'université qui me donne des cas des choses vraiment incroyables c'est dans une situation catastrophique on ne sait pas entretenir ce que nous avons nous ici en Guadeloupe d'où vient l'erreur je ne sais pas est-ce que c'est nous en Guadeloupe qui ne faisons pas le nécessaire ou est-ce que c'est là-bas qu'ils n'en voient pas ou qu'ils ne font pas des ordres de mission je ne sais pas mais les jeunes ici vont part ne restent pas en Guadeloupe vont beaucoup au Canada au début c'était la France hexagonale maintenant c'est orienté vers le Canada et la population est très vieillissante oui il y a du théâtre mais on va dire que c'est du théâtre associatif voilà c'est du théâtre ce n'est pas du théâtre comme vous vous avez tout est en mode associatif parce que c'est nous que nous organisons pour faire vivre ces choses-là en dehors de ce qu'est la culture parce qu'ici c'est très culturel donc le go-ca la danse le go-ca l'histoire la cuisine traditionnelle tout ça alors ça on n'en manque que pas mais tout ce qui est dans la culture on va dire universelle le théâtre le cinéma les cinéphiles les clubs de Scrabble les clubs d'échecs tout ça c'est vraiment tout par mode associatif et très discret ok merci Mariko tu voulais rebondir là-dessus oui je voulais rebondir là-dessus donc c'est quelque part que j'entends depuis des décennies par rapport au fait qu'il y ait au niveau culturel beaucoup beaucoup de compétences beaucoup de par exemple musiciens beaucoup de de chanteurs et nos jeunes adorent ça mais malheureusement il n'y a pas de structure il n'y a pas d'école pour pour leur permettre d'évoluer vers ce midi s'ils veulent en faire leur métier ils sont obligés de partir et lorsqu'ils partent et qu'ils obtiennent leur diplôme ben ils ne retournent pas ici parce que tout simplement ils ont plus d'opportunités là où ils sont ben oui ouais j'entends bien donc pour il y a aussi je parle donc en global il y a aussi une envie de faire c'est certain par rapport à d'autres et ça se situe au niveau des médias les médias permettent toujours au même d'être en lumière et les autres non donc c'est un et nous sommes un petit vraiment c'est nous sommes un petit territoire donc c'est vite fait ça voilà on se connaît tous et puis voilà d'accord il y a Gérardine qui voulait poser une question sur ce thème sur ce thème je lui rappelle le thème c'est les problématiques l'eau les déchets les transports et tout ce qui fait vivre à la Guadeloupe j'ai pas oublié mais j'ai pas pu venir alors ce que je voulais dire sur la Guadeloupe là sur ce sur ce sur ce que oui non mais j'ai vu justement sur ce que j'ai entendu là alors d'abord une pour la culture est-ce que vous venez de parler de la culture alors il faut quand même savoir que le problème aujourd'hui il se pose également en France comme chez vous peut-être de façon plus criante chez vous je saurais pas dire mais vous ne vous imaginez pas comment les choses se sont dégratées en métropole de ce point de vue là aussi sachant qu'il faut il faut connaître une chose c'est que pour un centre de la France chez vous aussi la culture représentait l'année dernière ou ces dernières années le plus gros la plus grosse rentrée ou la plus grosse part du chiffre d'affaires au niveau de la nation la part de la culture voilà donc mais par contre la culture c'est quelque chose qui profite qui est décentralisé et qui profite généralement quand même au public dans la matière de ce qui est donné et puis qui profite également à l'ensemble du peuple parce que c'est très décentralisé aujourd'hui la culture il faut le savoir j'ai pas fini je pose plusieurs questions en ce qui concerne la nourriture j'aurais fini note je finis en ce qui concerne la nourriture le problème que vous soulevez évidemment il est criant chez vous bien entendu on est entièrement d'accord c'est en train de nous tomber sur le coin de la figure aussi puisque la métropole ne se suffit plus à se nourrir ce qui est en train de se passer c'est que globalement la colonisation que vous avez vécue on la vit aussi nous ici et ça va pas s'arranger alors maintenant pour les écoles ce que vous avez dit tout à l'heure Géraldine on va serrer le propos on va serrer le propos Jade récupère la main vas-y Géraldine deux minutes et tu reprends après Jade voilà donc je suis désolée mais on fait une émission sur la Guadeloupe on n'est pas venu pour faire des comparaisons avec la France voilà déjà j'aimerais qu'on recadre l'émission on n'est pas là autrement on arrête l'émission là personnellement je n'ai pas envie de faire de comparaison on est venu parler de la Guadeloupe on n'est pas venu entendre de voir la différence on a déjà très peu la parole si c'est pour nous dire qu'en France c'est pareil bon ben on n'a rien à dire on arrête et on ferme or donc or donc on sent on sent quand même voilà alors l'intervention l'intervention de Jade bon Géraldine se voulait très bienveillante sur son propos mais ça veut dire quand même qu'elle est là il y a une tension très très forte il y a une tension très très forte sur les conditions de vie d'une île comme la Guadeloupe qui est censée être administrée par la France mais avec des conditions de vie en Guadeloupe qui sont quand même terribles par rapport à ce qu'il y a à la France ce sera la seule comparaison que je ferai je peux finir on en revient très rapidement attends deux minutes deux minutes deux minutes on en revient sur le sur le sur les problématiques on parlait de la culture dont Mariko qui nous disait qu'il y a beaucoup de jeunes il y a il y a une richesse intellectuelle pratique manuelle artistique des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes et ce que disait Mariko donc c'est qu'il n'y a aucun relais offert par la nation pour que ces jeunes puissent s'exprimer et puissent sortir et puissent sortir de l'anonymat pour être dans la lumière ce que disait Mariko aussi et c'est important c'est que en plus il y a les médias mainstream qui font aussi l'intervention qui écrasent cette culture là qui écrasent cette envie de ces jeunes là qui ont envie d'émerger donc on sent très bien à travers vos propos et on va embrayer sur le prochain thème on sent très bien à travers vos propos qu'il y a deux poids deux mesures et là ce soir on est en Guadeloupe et on reste en Guadeloupe pour le troisième point le troisième point qui est alors j'aimerais bien j'aimerais bien finir ce que j'avais dit parce que ça a été très mal interprété alors rapidement rapidement j'ai ravi voilà je voulais dire donc à Jade entre autres bien entendu c'est simplement c'était pour montrer que dans cette lutte dans laquelle vous êtes entré c'est normal je comprends puisque vous êtes forcément en dessous mais ce que je veux dire c'est que la métropole devrait être solidaire de vous parce que la problématique que vous avez elle est pire que la nôtre mais c'est ce qu'on est en train de vous rejoindre bougez pas on arrive bougez pas on arrive voilà c'est ça merci Géraldine c'est important ce que vient de dire Géraldine parce que par exemple les gilets jaunes nous sommes des gilets jaunes dans le coeur on l'est tous et bien ici on peut pas parler des gilets jaunes si la France veut nous aider si on déploie une idée que vous vous avez contestataire populaire ils ne la voudront pas ici malheureusement ça c'est un c'est un bémol que je dirais avec la Guadeloupe c'est que ah ben non ça vient de la France donc ça non on n'en veut pas voilà Mariko tu confirmes je confirme effectivement bien merci oui mais je comprends complètement ce que voulait dire Géraldine je comprends complètement on en parlera en off mais je comprends complètement ce qu'elle voulait dire et je oui j'adhère à son propos mais c'est vrai qu'on a du mal à faire ces comparaisons là mais je pense que c'est pas ce qu'elle voulait dire la corruption ce sera le troisième point oui Mariko pardon oui excuse-moi je peux juste rajouter quelque chose avant de passer à un autre point tu dois rajouter quelque chose oui c'est qu'à un certain moment même notre culture on a voulu l'écraser mais oui donc il nous était interdit de parler le Guadeloupéen et il nous était interdit de jouer au gros cas on risquait la prison donc ça a été très loin voilà oui 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 la première chose qu'on fait pour asservir un peuple on s'attaque à la culture et ça c'est vu ailleurs troisième point c'est marrant parce que ce sont des points qui ont été choisis d'être traités oui je te donne la parole en suivant d'être traités par nos Guadeloupéens Jade et Mariko mais ce sont des points qui s'interconnectent terriblement Henri Jean oui et donc pour asservir les peuples on attaque la culture en premier et la pandémie actuelle c'est la culture qui trinque le plus exactement bon on passe sur le troisième point qui est la corruption politique et Jade et Mariko abordent sur le troisième point il est 19h21 vous avez cinq minutes pour présenter après on pose des questions alors je vais commencer donc dans le thème de la politique il y a les élus l'influence les intérêts et l'impartialité le mot impartialité ici ça n'existe pas il faut savoir que la politique qui s'applique ici en Guadeloupe et qui se pratique n'a rien à voir je vais encore dire ça avec la France hexagonale ici c'est des passionnés c'est des enragés de la politique c'est des c'est des fous furieux on s'en fout de qui est qui s'il est macroniste s'il est belencheoniste ce qui compte c'est celui qui est là et c'est la famille donc lui il amène toute la famille plus les amis de la famille et plus les cousins de la famille et de la famille donc voilà comment se passe la politique ce qui fait qu'on arrive à avoir des élus des élus qui peuvent être étiquetés tels mais qui en fin de compte ne pratiquent pas les idées de l'idéologie du parti politique il a été élu parce que c'est le cousin c'est le frère c'est le fils et c'est mon ami à moi et voilà donc on se retrouve avec des élus et ces élus ont une très grosse influence sur notre population d'accord ouais ils ont une très très grosse influence mais ils n'écoutent pas la population parce qu'ils sont comme chez vous là je rejoins donc ce que vous voulez dire ils sont au diapason ils sont obligés malgré leurs belles paroles de nous dire qu'on va nous sauver un petit peu notre façon de vivre parce que nous ne vivons pas comme vous nous ne pratiquons pas les mêmes choses que vous nous ne nous leverons pas comme vous nous ne nous couchons pas comme vous nous avons une autre philosophie de la vie nous sommes du sang noir donc nous ne voyons pas la même chose que vous et bien malheureusement comme toute idée quand ils arrivent là-bas ça ne colle pas avec la Guadeloupe et bien les pauvres ils se font après massacrer ici parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils aspirent tant pour leur population et la corruption n'en parlons pas c'est comme dans tous les pays je veux dire en France comme ailleurs la corruption elle est sauf que sauf que en termes de corruption chez vous en France quand il y a de la corruption à la limite ça peut vite se voir entre guillemets mais vous vous êtes loin en plus vous êtes loin donc ils peuvent ils peuvent corruptionner tranquillement tranquillement c'est corruptionner c'est un nouveau mot que j'ai introduit dans la langue française c'est assez récent c'est un ciel ouvert ici c'est un ciel ouvert oui c'est un ciel ouvert mais le ciel est très loin par rapport à nous c'est bien que c'est bien que vous en parliez donc c'est bien que Mariko Mariko oui et la corruption c'est un ciel ouvert mais malheureusement les familles les associations fonctionnent met dans la main avec chaque chaque mairie conseil régional ou conseil général peu importe parce que surtout les associations qui vivent de subvention donc quelque part elles ont le cul vissé sur la chaise elles ne peuvent pas faire grand chose et entre par rapport à la politique et le public lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose il va chez son maire il va le voir il va lui parler entre deux murs pour essayer de changer changer les autres les choses et si toutefois vous nous nous bon j'adoue moi on s'aventure dans un espace où on est censé ne pas aller mais on est menacé du style attention par rapport à nos noms je connais ta soeur ou alors je connais ton père donc tout ça c'est tout est ils sont et et leurs fanatiques parce que si ça s'agissait que des politiques mais ils ont autour d'eux une cour donc leurs fanatiques ils sont placés partout ils sont placés dans tous les organismes donc si vous avez par exemple besoin d'un dossier RSA ou je je prends un exemple si vous avez besoin d'un dossier RSA et bien chaque fois que votre demande arrive en haut de la pile elle passe en bas ou alors sinon à la poubelle mais c'est comme ça nous sommes vraiment oui c'est pour un petit territoire nous sommes tout le monde connaît tout le monde si on se manifeste ils jettent le dossier il faut le recommencer c'est récurrent ça c'est vraiment récurrent il y a Christine qui voulait te poser vous poser une question à toutes les deux oui c'est surtout un constat visiblement parce que ce que vous racontez ça ressemble beaucoup à la mafia en fait donc oui donc et je réitère quand même ma question donc cette fois-ci c'est que est-ce que du coup des gens des Guadeloupéens peuvent avoir accès à des hautes fonctions comme maire ou préfet ou parce que pour pouvoir soigner le mal il faut infiltrer le mal donc est-ce qu'il y a cette possibilité là et est-ce que les jeunes quand ils partent au Canada ou ailleurs pour faire des longues études est-ce qu'ils reviennent pour pouvoir justement essayer de reprendre cette souveraineté ce pouvoir politique et voilà alors je vais commencer par répondre par dire que c'est un gros problème les grands postes ne sont pas privilégiés par les habitants les résidents les autochtones même s'ils ont fait ces études là il peut y avoir un cas qui passe on a eu une préfète guadeloupéenne d'ailleurs qui n'est pas restée très longtemps mais non justement c'est un très gros problème mais à l'inverse je dirais que quand c'est quelqu'un par exemple qui est d'ici et qu'on lui donne par exemple la préfecture le préfet et bien s'il a de la famille s'il a des cousins s'il a des cousines comment ça va se passer je ne sais pas quoi répondre salut Mariko donc le problème pour les postes à responsabilité pour les autochtones s'il vient de la même école qu'eux il sera mis en place comme un pion pour en fait nous faire voir que ces personnes qui ont été installées vont nous entendre et vont pouvoir réaliser nos attentes mais on se rend vite compte que c'est faux parce que cette personne est utilisée par rapport à sa son influence n'est-ce pas entre guillemets mais n'a pas les idées qu'il faut pour aider la population pour faire avancer pour donner la souveraineté à la population donc c'est une chimère c'est vraiment utopique c'est nous pas tout des cons en fait j'ai bien compris à un moment donné ils vont mettre quelqu'un de l'île sur une responsabilité pour être à la caution un petit peu une caution c'est la caution mais pas plus voilà c'est juste la caution pas plus on a l'exemple du directeur du CHU le pauvre ah oui d'accord voilà alors oui ils l'ont mis là parce que c'est un guadeloupéen c'est marrant d'ailleurs en vous parlant je suis en train de réaliser qu'ils l'ont mis juste avant la pandémie la pandémie et que le pauvre le pauvre en pensant qu'on n'allait pas taper sur un guadeloupéen mais manque de pauvre le pauvre monsieur il a tous ses frères sur le dos voilà non ça marche pas ça on ne sait pas voir là dessus ouais 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 mais de toute façon tout ce dont vous avez parlé ce soir là sur les trois points qu'on a qu'on a qu'on a abordé département ou colonie et bien de toute façon quand ça les arrange ce sera un département et mais quand ça les arrangera pas ce sera une colonie quoi de toute façon voilà donc la corruption elle est là aussi ouais non mais j'ai écouté il y a ça les problématiques l'eau les déchets les transports l'importation alors il y a pour moi il y a deux types de corruption et je vous porte cette réflexion là je vous la soumets pour me la valider ou me l'invalider il y a deux types de corruption il y a la corruption locale comme tu dis les cousins les cousines et les frères ils se mettent entre eux ils se font leurs petits et puis il y a la corruption d'état il y a la corruption d'état absolument et cette corruption qui progressivement devient systémique elle rentre dans le système c'est à dire que quand on te dit oui mais toi je connais ton père ta mère je connais tout ça etc ils ne franchissent pas ils peuvent ils ont le droit de dire ça tu peux pas les attaquer là dessus mais on sait très bien que ça ça ressort ça tient de la corruption c'est une évidence parce que ce sont des menaces ce sont des menaces et donc il y a la corruption locale et la corruption étatique et systémique qui devient progressivement le mode de fonctionnement en Guadeloupe voilà ah oui oui pardon il y a Géramine qui voulait faire une intervention alors voilà alors il y a des thèmes qui ont été abordés là il y avait le transport donc je reviens sur le transport j'aurais aussi posé des questions sur l'énergie alors d'abord le transport alors si je me rappelle bien il y avait une compagnie locale c'est rare mais vraiment locale qui faisait la liaison pour les aériennes qui faisait la liaison entre la Martinique et la Guadeloupe alors j'aimerais savoir où s'en est cette affaire parce que j'avais la femme d'un collègue dont la famille tenait cette compagnie et c'était des élus UPR à l'époque alors j'aimerais savoir où s'en est par curiosité parce que ça doit être comme le reste oh mais je crois qu'elle n'est plus d'actualité elle a elle a elle a fermé cette compagnie elle a c'est un transfert oui elle a créé autre chose oui mais elle est toujours là elle a monté une autre société voilà d'autres actionnaires mais c'est de la corruption enfin bref j'aime pas il y en a oui oui donc pour les les questions les questions Géraldine elles sont très elles sont très directes il y a tellement de problématiques en Guadeloupe on ne peut pas être au courant de tout d'accord on a on a nos limites donc si tu veux en savoir davantage tu vas faire tes propres recherches et concernant 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 donc la géothermie en Guadeloupe pourquoi nos politiques n'ont rien fait pour sauver notre centrale géothermique on avait la France l'Hexagone avait une seule centrale géothermique elle était basée en Guadeloupe et elle a été vendue à une société israélienne américaine par Ségolène Royal par Ségolène Royal malgré le fait que des associations et des Guadeloupés ont fait tout leur possible pour prendre en main cette société parce que c'était c'était un bien c'était un bien immense payé par dans les Guadeloupés donc voilà c'est ce que je tenais à dire par rapport à l'inresponsabilité des politiciens parce que le sujet on en parlera dans les alternatives après il y a juste des questions il y a des questions des internautes il y a quelques interactions il y a Lily qui est là il y a Eric Morin qui est là il y a Jacques Beauvais il y a Michel Mickaël bon voilà il y a du monde un petit peu qui vous suit qui vous écoute il y a un de ce que je vous entends j'ai l'impression qu'il y a une espèce de comment dire je cherche mes mots parce que c'est sensible tu l'as dit Jade dès le départ la France a beaucoup plus besoin des îles que les îles ont besoin de la France donc il y a cette dichotomie ce paradoxe c'est une intervention d'un internaute il y a cette dichotomie ce paradoxe qui qui veut que la France a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la Guadeloupe des attentes financières des attentes des attentes de marché etc de par tout ce que peut produire la Guadeloupe et voilà mais en même temps il y a cette façon de maltraiter la Guadeloupe il y a cette maltraitance c'est-à-dire on tape sur la main qui nous nourrit il faut savoir que nous avons quand même 85% de la biodiversité qui sert la France en plus de l'espace maritime c'est bien pour ça que la France sans Outre-mer elle n'est rien voilà donc oui elle est maltraitée parce que bon on est juste une passerelle pour pouvoir enrichir le continent bon les habitants ne n'ont pas c'est pas normal qu'on n'ait pas d'eau et qu'on aurait dû depuis que cette corruption elle a été dénoncée qu'on aurait dû nous refaire toutes les canalisations l'État l'eau c'est vital on n'attend pas qu'Élise Lucef fasse une émission moi ça va faire 8 ans que je suis sur ce dossier avec le lanceur d'alerte et on n'a toujours pas les canalisations de refaite et ils arrivent ici à se chipoter entre eux tout ça pour l'organisation et on ne parle toujours pas de nous refaire les canalisations d'eau c'est un enjeu politique à chaque élection à chaque élection depuis 8 ans et le lanceur d'alerte ça fait 20 ans qui dit attention on ne nous répare pas on ne nous répare pas nos tuyaux attention on va manquer d'eau et c'est arrivé il faut savoir que les hôtels les impôts les hôpitaux les préfectures la préfecture toutes les gendarmeries ne payent pas l'eau ah bon il faut le savoir d'accord on va passer au troisième au quatrième et dernier point si vous êtes d'accord sur les alternatives sur les alternatives pour la Guadeloupe oui alors il y a sur le dernier point Henri Jean et Gérardine tu réserves ta question pour le quatrième point s'il te plaît si tu es d'accord Henri Jean oui c'est juste c'est très surprenant que toutes ces administrations ou hôtels ne payent pas d'eau quelle est la justification de ça ah et bien écoutez il y aurait le lanceur d'alerte à côté de moi je l'avais ce matin au téléphone d'ailleurs j'ai souvent au téléphone le monsieur quand il en parle il n'a plus accès aux réunions sur l'eau le dernier l'avant-dernier préfet lui a demandé de s'excuser alors qu'il a les sources il a montré les sources et il a été sanctionné il n'a plus accès dans les réunions qu'il y a avec les administrations sur l'eau parce qu'il n'a pas voulu s'excuser d'avoir dit ça d'accord c'est une vérité on ne sait pas pourquoi comme a dit une personne ça ressemble à une mafia elle a raison Christine je crois qu'elle a dit ça Christine oui Christine mafia Christine elle en connait un rayon ça ressemble ça ressemble à tout ça on tait des choses il y a des politiques trompées dedans et tous les maires normalement c'est les maires qui sont responsables de la distribution de l'eau donc tous les maires normalement sont condamnables sont condamnables voilà on va basculer sur le dernier point il est déjà 8h moins 20 donc on va basculer sur le dernier point conclure par les alternatives alors voilà Mariko Jade les alternatives j'imagine qu'il y a des assemblées citoyennes au sein de la Guadeloupe qui travaillent sur des alternatives est-ce que je vais prolonger ma question parce que c'est une question Facebook est-ce que l'idée de l'autonomie a été abordée envisagée et je ne dis rien voilà est-ce que ça fait partie des alternatives alors je vais commencer par dire que oui on ne parle que de ça dans tous les discours politiques on ne parle que de ça seulement pour être autonome il faudrait pouvoir être autonome et pouvoir pratiquer et développer notre autonomie et ce qui est le plus important c'est de de monter notre PIB c'est ce qui pourrait nous rendre vraiment 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 autonome alors des projets alors il y en a qui vont parler du PTOM comme par exemple Saint-Martin changer de statut qu'est-ce que c'est le PTOM alors le PTOM Mariko je ne me rappelle plus le PTOM c'est petit territoire voilà c'est c'est le fait d'être 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 un territoire petit territoire des Outre-mer voilà oui d'accord PTOM qui aurait une PTOM qui qui pourrait avoir une une autonomie mais diviser pas une autonomie totale on aurait les services c'est une voilà parce que Saint-Martin dépend encore de la de la Guadeloupe la Guadeloupe donne des fonds toujours à Saint-Martin donc quelque part ce serait plus comme devenir autonome qu'il devienne autonome comme la partie hollandaise de Saint-Martin qui est vraiment autonome complètement mais la partie française de Saint-Martin fonctionne avec le PTOM et c'est pas la bonne et malheureusement c'est tous ces statuts proposés au territoire ne devraient pas l'être c'est au territoire ce serait au territoire de proposer leur statut par rapport à leur particularité parce que ces statuts proposés au territoire ne sont jamais dans le sens de réellement donner l'autonomie même complète même au niveau des financements au territoire parce que quelque part nous resterons toujours non bénéficiaires de ces taxes oui on n'entend plus oui on n'entend plus je vais continuer en disant que on aspire à une autonomie mais une autonomie on va dire bien pensée collective d'une intelligence collective donc le PTOM je ne pense pas que ça va être le sujet de l'actualité de la Guadeloupe mais il se monte de plus en plus des projets des projets on va dire de société moderne c'est à dire coopératives solidaires sociaux politico économiques et il y a un projet énorme en Guadeloupe voilà il y a un projet énorme en Guadeloupe c'est que nous avons l'intention de récupérer les 40% de la part de la géothermie pour venir sur le sujet de Géraldine pour redevenir à une autonomie on va dire énergétique donc on est en train de travailler dessus on est sociétaires Jade Marico on est tous sociétaires il y a de plus en plus de Guadeloupe et il paraît que justement en France hexagonale ça se fait de plus en plus ces sociétés de sociétés civiles qui deviennent actionnaires de telles choses de telles entreprises et de tels biens donc on est en train de travailler sur récupérer notre bien et notre patrimoine dont la géothermie qui pourrait justement grâce aux bénéfices faire augmenter le PIB et avec ça baisser notre taux de chômage qui arrive bientôt à 40% et l'année n'est pas finie donc on aspire à ce projet en tout cas moi et Marico on y travaille énormément dans notre association qui est affiliée à la fédération nous travaillons sur ce gros projet notre GIE c'est celui-là c'est de récupérer les 40% que l'État va vendre de la géothermie afin de récupérer ce patrimoine qui nous a été volé par Ségolène Royal et pouvoir augmenter notre PIB et avec ça il y a un énorme bénéfice rien que cette société fait 6,4 milliards de bénéfices donc on va récupérer la moitié sûrement et avec ça on va développer notre autonomie et pouvoir faire croire que l'autonomie pas faire croire mais prouver que l'autonomie pourra être un projet viable pour la Guadeloupe il y a Géraldine qui voulait intervenir Géraldine moi je voulais poser une question dans complètement dans le sujet c'est pas c'était un des points sur l'autonomie dont vous parlez tout à l'heure c'est l'accès à la terre parce que je pense que ça va poser aussi un problème là-bas parce que je pense qu'il y a des gros propriétaires terriens qui font de la monoculture et qui exploitent finalement les travailleurs un peu comme au temps de l'esclavage je pense ça doit être ça et donc comment vous allez pouvoir vous défaire de pouvoir reconquérir les terres les terres agricoles et de façon à vous suffire au point de vue alimentaire comme ça a été parlé tout à l'heure et puis pas que l'accès à la mer parce qu'il me semble qu'il y avait eu des projets de désalignisation de l'eau de mer je ne sais pas où c'en est alors j'aimerais avoir des réponses ok Marico c'est Marico qui maîtrise le sujet Marico oui alors pour pour les terres les terres n'appartiennent pas uniquement aux propriétaires et aux colons mais il y a beaucoup de terres agricoles aussi qui sont vendues pour 90 ans aux sociétés qui construisent des maisons donc peut-être un peu m'aider pour le terme donc à la SIG HLM voilà à l'immobilier mais il y a effectivement des associations en Guadeloupe qui travaillent pour pouvoir récupérer donc ces terres agricoles pour les rendre aux agriculteurs pour récupérer une partie du foncier et il y a aussi beaucoup trop de terres attribuées donc à l'ONF l'ONF s'est approprié beaucoup 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 trop de terres donc l'ONF c'est une structure étatique comme d'autres structures qui pour nous en fait pour nous étouffer pour beaucoup d'associations et qui reçoivent également des subventions de l'État donc de notre argent mais oui pour compléter Géraldine c'est pas leur objectif leur objectif c'est pour eux c'est que 80% de cette île doit vivre du tourisme ah oui c'est ça c'est pas leur priorité l'agriculture alors que malheureusement nous avons des agriculteurs en très grande difficulté qui n'arrivent pas à moderniser leurs entreprises et qui n'arrivent même pas à en vivre qui ne sont pas dans la situation extrême que vous vous avez chez vous des suicides et tout ça je suis bien indiqué sur l'émission c'est ma dernière émission c'était sur l'agriculture justement et nous en sommes pas à cette détresse là parce qu'on a de quoi on a tous un petit lot pain de terre pour pouvoir manger mais l'agriculteur est vraiment pas reconnu et surtout pas aidé ici en Guadeloupe voilà mais il survit il survit mieux peut-être que chez vous ça c'est vrai alors en termes d'alternatives en termes d'alternatives vous savez que c'est le rique c'est le rique c'est le rique alors voilà j'allais y venir en termes d'alternatives on est on est à la FAGJ la FAGJ effectivement la fédération d'association des gilets jaunes qui travaille donc avec les associations et donc l'association de Guadeloupe travaille aussi sur les conseils départementaux vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin il va y avoir les élections des conseils départementaux des conseillers départementaux qui vont élire le président du conseil départemental bon c'est une instance démocratique c'est une décentralisation une voilà une décentralisation de la de la démocratique pour pour que les territoires puissent gérer leurs besoins qu'ils soient des besoins en termes de culture en termes agroalimentaire en termes de fiscalité puisque je crois que le RSA est traité par les conseils départementaux est-ce qu'en Guadeloupe les Guadeloupéens ont la possibilité d'introduire un petit peu de rentrer dans les conseils départementaux comment ça peut se passer est-ce que vous avez des leviers est-ce que vous avez des moyens d'être candidat et de réussir avec le candidat candidat oui on peut l'être on peut l'être tous réussir j'ai même pas envie d'essayer je me suis tenté je me suis tenté aux législatives j'ai vu mais je suis très fière de l'avoir fait parce que j'ai découvert comment se passent les élections en Guadeloupe j'en ai fait deux les européennes en tête de liste et les législatives et ça m'a permis de découvrir énormément de choses les européennes ça m'a ouvert sur les territoires j'ai appris beaucoup de choses et j'en suis vraiment fière de ce parcours et j'ai fait un joli score pour ce long que je n'ai pas fait de campagne et les législatives j'ai vraiment vu que si tu n'es pas le tel ou le tel c'est même pas la peine mais j'ai beaucoup appris parce que je m'en suis servie comme tribune pour aller expliquer que nous avions un élu à la présidence qui s'appelle monsieur Macron et que nous allions avoir des très gros soucis et aujourd'hui ils me disent tous on se rappelle de toi quand tu passais avec ton mégaphone et ben tu avais raison on est dans la merde Géraldine qui voulait intervenir récupère le son Géraldine non non on ne t'entend pas Géraldine si tu fais de l'autocensure on n'y arrivera pas que les conseillers départementaux que ce soit en Guadeloupe ou en France leur pouvoir est très limité la gestion c'est pas les collèges les routes l'équivalent des départementales qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a l'adduction d'eau donc ça vous concerne quand même directement quand même mais des pouvoirs vraiment politiques de décision d'orientation il n'y en a pas c'est la région mais vous vous avez une région aussi oui on y en a donc ça c'est les régionales mais au niveau des cantonales donc des départementales les pouvoirs sont très réduits c'est tout ce que je voulais préciser c'est vrai c'est vrai voilà bon je t'en prie je t'en prie c'est par rapport on a une volonté aussi d'attir c'est par rapport donc cette volonté qu'ils ont de ne pas nous permettre d'être financièrement autonome ne serait-ce que les régions là la région ou le département pourrait prendre au niveau je parle de la région qui prend une taxe des taxes un peu partout l'octroi de mer taxe sur le carburant on a même un octroi de mer aussi sur sur l'eau cet octroi de mer qui c'est l'octroi de mer qui notamment Bruxelles demande à ce qu'on nous l'enlève ils ne comprennent pas pourquoi nos politiques ne font pas le nécessaire mais cet octroi de mer nourrit les collectivités mais Bruxelles nous demande à ce qu'on nous la supprime oui et puis il y a un autre problème aussi là-dessus c'est que pour les conseils départementaux par exemple il y avait des financements des conseils départementaux par exemple vous aviez la TVA une partie de la TVA finançait le conseil départementaux il y avait des taxes locales tout ça ça a été supprimé et maintenant c'est principalement l'État qui finance les conseils départementaux si bien que c'est l'État qui gère les conseils enfin ces instances démocratiques là quoi donc on est même coincé sur ces instances là donc c'est un peu compliqué il y a eu oui quelqu'un nous dit sur Facebook que malgré tout les départements gèrent tout tout le volet de la protection sociale donc c'est quand même c'est important c'est quand même pas rien effectivement c'est vrai c'est vrai voilà bon je trouve que je ne sais pas ce que vont en penser les collègues je trouve que quand même vous avez vous avez ouvert quand même un grand débat au niveau déjà de la fédération chez nous mais peut-être aussi au niveau de la métropole et des réseaux un grand débat sur les conditions de vie en Guadeloupe moi j'ai appris beaucoup de choses à travers toutes les deux j'ai appris beaucoup de choses bon avec Jade à la FHG on en parle quand même régulièrement des fois on s'appelle depuis la Guadeloupe entre la Guadeloupe et Tarbes on s'appelle on en discute vous nous avez ouvert les yeux sur les difficultés que vous vivez parfois quand je vous ai entendu c'est difficile c'est difficile à dire j'ai l'impression qu'on est 150 ans en arrière sur certains sujets et bien j'ai envie de te répondre Yves que quand je suis arrivée en Guadeloupe il y a 18 ans on m'a dit que notre peuple ici en Guadeloupe a 150 ans de retard parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il était libéré et il a pris toute cette surconsommation en peu de temps ça a été beaucoup plus rapide que pour vous nous on a tout pris en plus on est à 2h des Etats-Unis donc en avion donc ils ont tout pris en même temps donc oui on a un retard c'est simplement en retard mais par contre intellectuellement vu qu'on a beaucoup de coutumes ancestrales on a des rites ancestraux on y en avance sur vous nous des fois on ne peut plus adhérer à comme vous pensez comme vous fonctionnez parce que nous on travaille avec nos racines on a besoin de nos racines pour tenir et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France hexagonale dans la communauté noire moi je suis métisse on a notre culture qui nous nourrit et ça ça nous c'est ça qui nous différencie et c'est ça où par exemple par l'expérience que j'ai traversée la dernière avec le MCP c'est qu'on ne peut pas s'adresser à un maire comme on peut s'adresser à un maire en hexagone un maire c'est ici c'est moi je le connais Mariko le connaît c'est un copain c'est un ami c'est un cousin donc on ne peut pas pratiquer une action comme on veut nous l'imposer de l'hexagone on ne peut pas lui délivrer une lettre comme on peut le faire tout ça c'est il faut nous entendre mais c'est pour ça vous êtes là voilà on ne peut pas faire une action de l'hexagone comme ici ici le maire moi je lui parle sur Whatsapp il me répond et ici si ce n'est pas telle personne qui va le voir il mettra un hola parce qu'il a confiance dans cette personne c'est cette personne il y a plein de choses ça marche par des codes j'ai appris les codes de la Guadeloupe moi qui suis arrivée en Guadeloupe j'ai appris les codes de la Guadeloupe et je veux les respecter et on ne me fera pas même si j'aime ma France on ne me fera pas sortir des codes de la Guadeloupe parce que c'est comme ça qu'on efface la culture et l'identité du Guadeloupéen merci Jad Géraldine qui va dire juste un mot et après on va conclure si vous êtes d'accord Géraldine n'aimait pas ce micro ça fait juste un an qu'elle est là je voulais poser une question à Jad je ne sais pas comment on peut faire pour vous aider directement je ne sais pas je vais citer l'exemple un exemple pressant c'est des gens du 06 qui m'ont proposé de faire un article de journal pour une cause qui n'est pas du 06 particulièrement c'était sur le Voturox et le scandale sur la thyroïde et donc on a fait un article de 4 pages ensemble c'est elle qui a eu la signature parce que c'est elle qui a proposé l'article et donc c'est paru dans notre petit journal sachant que je ne souhaiterais pas non plus que le journal du réfractaire puisqu'on est là en tant que moi je suis en france réfractaire enfin le réfractaire qui s'appelle l'impact 7 maintenant mais l'association c'est toujours le réfractaire et si vous voulez je ne sais pas qu'on fasse quelque chose ensemble pour vous là-bas pour localement moi je vous propose évidemment le service du journal sachant qu'on se débrouillera pour que vous l'imprimiez localement ça serait bien si vous aviez du moins les ressources pour parce que ça c'est pas sûr enfin bref c'est à boire donc je te propose on pourra reparler ultérieurement il n'y a pas de soucis Géraldine comment ? il n'y a pas de soucis pas de soucis Géraldine ok bon écoutez merci merci d'avoir dévoilé tout ça j'espère que les prises de risque ont été calculées parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile chez vous tous les jours sur ces combats-là on est avec vous on ne sait pas comment Géraldine a dit quelque chose d'important on ne sait pas comment vous aider c'est à vous à nous dire on ne peut pas je pense qu'on n'a pas à nous aider d'être avec vous si je suis là tous les jeudis avec vous c'est ça l'aide c'est d'être là et je suis très bien reçu chez vous très bien respecté très bien entendu et c'est peut-être pour ça que vous vous avez amené ce sujet-là aujourd'hui parce que je sais que parmi vous beaucoup voulaient entendre parler de la Guadeloupe donc moi m'aider je pense que c'est d'être avec vous et de m'entendre vous avez vu comme je suis réactive quand on fait tout de suite une comparaison avec la France hexagonale voilà c'est parce que je suis une patriote de la Guadeloupe donc c'est simplement que je serai en France mais aussi j'aime ma France aussi attention je suis gilet jaune et je respecte les gilets jaunes qui veulent protéger leur pays on est en train de perdre notre pays qui est la France et la Guadeloupe reste encore en France et la Guadeloupe est encore française et malheureusement cette Europe a détruit toutes les cultures alors si je parle de la France je dirais par exemple à Dijon il y a un folklore en Bretagne il y a un folklore à Tarbes il y a un folklore à Nice il y a un folklore il y a un folklore de partout ils l'ont détruit comme la Guadeloupe et nous la Guadeloupe c'est des racines vous avez votre racine occidentale française mais nous on a une racine qui est de la communauté africaine et ça ils nous l'ont détruit donc c'est une perte d'identité et notre jeunesse elle est perdue elle est devenue violente et c'est ça qu'on trouve dans les ghettos c'est ça qu'on trouve dans la violence guadeloupéenne Merci Mariko on voudrait t'entendre pour conclure aussi en tout cas ça a été un vrai plaisir de t'entendre de t'écouter je trouve que vous avez bien défendu la cause avec beaucoup de dignité et d'arguments et voilà c'est une belle soirée qu'on a passée ensemble Mariko si tu voulais conclure sur cette soirée J'ai beaucoup de choses donc moi je dirais que je suis vraiment très heureuse de partager donc d'avoir partagé ces minutes avec vous et comment vous pouvez nous aider et bien lorsque Jade vous fait parvenir nos problématiques et et bien en permettant à un maximum de personnes d'en être informées parce que les réseaux sociaux sont une arme c'est vraiment une arme pour nous tant qu'on parle sur les réseaux sociaux et bien ça bouge donc voilà c'est ce que je voudrais dire et Jade a été vraiment vraiment en sens par rapport au résumé que je voulais parce que je voulais revenir sur quelque chose mais c'est pas la peine ça sert à rien du coup tout a été dit et je remercie tous les auditeurs qui ont participé à ce live je suis vraiment contente Aréjean oui moi je voudrais féliciter vraiment nos intervenantes parce que ça a été une présentation de très haut niveau et on a tellement rarement l'occasion d'entendre parler de nos territoires d'outre-mer départements d'outre-mer et encore moins des problèmes qui s'y posent vous avez exposé clairement les choses on ouvre les yeux et on espère pouvoir accompagner la cause et je voudrais je voudrais préciser aussi quand même c'est pas rien que le gouvernement a supprimé la seule chaîne qu'on recevait des pays d'outre-mer c'est vrai ça a été un scandale la seule chaîne la seule fenêtre qu'on avait sur les territoires d'outre-mer a été supprimée voilà et ça c'est un scandale bon écoutez merci Marie va couper le live sur Facebook Marie qu'on n'entend pas souvent mais qui est d'une efficacité redoutable nous on reste on reste connecté parce qu'on a notre réunion de la fédération avec tous les projets qu'on a cette conférence était la dernière d'une série de conférences de trois conférences que nous avons réalisé nous allons nous remettre au travail 100% sur les jeudis pour organiser d'autres moments comme ça merci beaucoup merci aux citoyens Facebook des réseaux et d'ailleurs qui nous ont suivis cette conférence sera aussi va basculer sur Youtube on a une chaîne Youtube de la FAGJ pour que tout le monde y compris les gens qui n'ont pas Facebook puissent profiter de cette conférence merci à la Guadeloupe de tout coeur avec vous et et à très bientôt bonne soirée